Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit vlog Petit vlog sur mes deux semaines d'examen, ma routine d'étudiant en examen Car oui, nous sommes début juin, au moment où je vous parle, nous sommes le 7 juin et je viens de débuter mes examens Comme en général à cette période du mois de juin, il y a un petit peu les examens pour tout le monde Donc voilà, aujourd'hui j'ai déjà eu mon premier examen, c'était examen de géographie qui s'est bien passé C'était purement du savoir-faire, c'était un peu short niveau time, mais ça a été Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous partager un petit peu ma routine d'étudiant en examen Et aussi et surtout vous donner plein de conseils qui peuvent vous aider pendant vos périodes d'examen Même si je sais que du coup au moment où elle sort, on est un petit peu à la fin de la période d'examen Mais bon, ça servira toujours pour le futur Alors au niveau plus ou moins de mon planning d'examen, je vous avoue que c'est relativement léger Parce qu'avec la période Covid-19, il y a eu pas mal d'adaptations sur des examens de maximum 2 heures Et je passe mes examens du fin de secondaire, ce qui correspond plus ou moins au bac pour les français Qui sont en terminale, voilà, ici en Belgique on appelle ça la réto Et c'est mes examens de fin de secondaire, donc j'ai 2 semaines d'examen Aujourd'hui j'avais un petit examen du haut, demain je n'ai rien Mercredi j'ai un oral de néerlandais, jeudi j'ai un oral de français, vendredi j'ai allemand Ensuite le lundi d'après j'ai maths, ça risque de piquer un peu Puis science, puis ensuite j'ai l'examen d'histoire, l'examen de français Et pour terminer une petite lecture de anglais Donc ça c'était au niveau du planning, et voilà je vais vous emmener avec moi un petit peu tout au long de ces 2 semaines Et vous montrer les moments les plus importants Et surtout, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Car j'ai un message super important à vous faire passer Et juste aussi, petit disclaimer Cette vidéo ne sera pas une vidéo en mode hard hustle comme dirait les anglais Donc en mode on travaille super dur, on ne dort que 2 heures par nuit On travaille jusqu'à 4 heures du matin On se réveille à 6 heures du matin, on est crevé tous les jours, etc C'est les 2 pires semaines de notre vie Pas du tout, ce n'est pas du tout comme ça que j'envisage les examens Et je pense que vous ferez mieux de ne pas non plus envisager les examens de cette manière Si vous voulez que ça se passe bien pour vous Donc voilà ici les 18 heures, je faisais un petit tour en vélo Le temps d'aller faire quelques courses Je viens bien travailler cet après-midi après mon examen de Géo Principalement pour mes projets Et demain on va travailler un petit peu pour les examens Je vais rentrer chez moi et profiter du reste de ma soirée Avec un bon petit livre et encore quelques petits trucs à faire Ok, donc on se retrouve mardi matin, juste le lendemain d'hier Du coup c'est logique Aujourd'hui je n'ai pas d'examen Donc c'est vraiment tranquille Et les examens qui suivent cette semaine Mercredi, jeudi et vendredi sont vraiment des petits examens Du coup je vais en profiter pour tourner une vidéo aujourd'hui matin Le setup est déjà en place Le petit setup, la lumière est là Donc voilà, je vais tourner cette vidéo Puis ensuite je vais la monter Ça va déjà me prendre la matinée Il est 8h30 Et puis après-midi on révisera quand même un petit peu Pour l'examen de demain Donc voilà, il est presque midi 30 Et je viens de terminer De filmer, de monter et de publier la vidéo Qui est sortie samedi dernier Que je suis sûr vous avez vu Ça fait du bien J'ai toujours un bon sentiment Quand je viens de publier une vidéo YouTube Le sentiment que le devoir est fait Que le travail, que le bon travail a été accompli Un travail qui va m'être utile Donc voilà, c'est cool C'est toujours une bonne sensation Et je sais que j'ai de la chance D'avoir une période d'examen ici Qui est relativement cool Mais même je pense que si j'avais une période d'examen normale J'aurais tout fait Pour garder le rythme d'au moins une vidéo par semaine Parce que ça me fait beaucoup du bien De travailler sur mes vidéos Sur YouTube Sur mes projets Et d'ailleurs je vous invite Vous aussi à avoir des projets En dehors de l'école Et même à continuer vos projets Pendant les examens Même si vous devez réduire un petit peu Le temps que vous passez dessus Ne les laissez pas tomber Complètement pendant les examens En tout cas je vous encourage à le faire Car tout simplement Ça va vous permettre de vous changer les idées De vous prouver qu'il y a d'autres choses de l'école Que vous avez d'autres compétences Que celles qu'on vous demande à l'école Que vous pouvez faire d'autres choses Des choses plus créatives Etc Un peu plus originales Et aussi ça vous fera déstresser je pense Pendant votre période d'examen Mais ça on en parlera un petit peu plus tard Dans la vidéo Donc voilà Là je vais aller manger Pour être en forme Pour étudier Cet après-midi Donc je vous retrouve Jeudi après mon examen oral de français Donc hier c'était un petit examen oral de néerlandais Et aujourd'hui examen PPR de français Ça s'est super bien passé J'ai passé limite plus de temps A discuter avec la prof après l'oral Que pendant l'oral Donc voilà Et je voudrais juste vous donner Justement quelques petits conseils Pour les oraux que vous aurez en examen Ou même pour les oraux que vous aurez en général Alors le premier conseil Tout simplement Bien évidemment Si vous avez un oral à préparer Et qu'il y a un minimum de théorie Ne vous pointez pas Sans avoir ouvert votre cours Relisez bien Voir étudier la matière Vous serez beaucoup beaucoup plus serein A l'oral Et vous aurez beaucoup plus de chance Que ça se passe bien pour vous Forcément si vous connaissez votre matière Et deuxièmement Ne stressez pas Déstressez Et je vous conseille d'arriver à l'oral En vous disant Juste comme si vous alliez parler à la prof Ou au prof si c'est un monsieur Comme si vous alliez parler à un ami Tout simplement Alors bien sûr Utilisez un langage N'utilisez pas un langage familier Utilisez un langage courant Voir un petit peu soutenu Quand même Vous êtes à un oral Mais ce que je veux dire C'est ne vous mettez pas la pression N'ayez pas l'impression Que la personne en face de vous Que le prof en face de vous C'est un extraterrestre Qui est là pour vous buter Pour vous saquer Pas du tout C'est juste une personne Qui est là pour faire son job Pour voir si les élèves Ont bien acquis la matière Qu'il ou elle a enseignée Durant l'année Et voilà c'est tout Et si vous avez bien retravaillé Il n'y a pas de soucis Que ça se passe mal Donc déstressez-vous Soufflez un bon coup Et juste voilà Dites-vous que vous allez Pour une fois Avoir une petite discussion Sympa avec le prof Que vous allez lui en mettre Plein la vue En lui montrant Tout ce que vous savez Et tout ce que vous connaissez Donc voilà Et puis aussi Troisième conseil Ça a un rapport quand même Assez important avec le deuxième Mais tout simplement Ayez confiance en vous Vous êtes capable de le faire Et voilà Vous n'êtes pas Les gens comme je vous l'ai dit Ne sont pas là tout le temps Pour vous critiquer Pour vous juger Ils sont là juste Dites-vous que les gens Pensent 100 fois plus à eux Que à vous Donc quand vous êtes à un oral Dites-vous que le prof En face de vous Il pense beaucoup Beaucoup plus à lui Que ce qu'il pense à vous Donc ne vous mettez pas A fondre en larmes A stresser A perdre vos mains Etc Même si je sais bien Que pour certains C'est vraiment pas facile Voilà Dites-vous C'est juste une petite discussion Tranquille Avec un prof Pour bien terminer l'année Donc voilà Je vais rentrer chez moi Ici je suis à 500 mètres De chez moi Je vais manger Parce qu'il est passé midi Et puis on va se préparer Un petit peu Pour l'examen d'allemand Et surtout On va aussi aller A la piscine Cet après-midi Pour se libérer Un petit peu L'esprit Dernier exercice Le mat de ma fille Probablement Oui Ok donc On se retrouve dimanche Nous sommes dimanche 13 juin A 12h44 Et je viens d'étudier Pour la dernière fois Mes maths Donc il faut que je vous explique Un peu ce qui s'est passé Depuis la dernière fois Que j'ai pris la caméra Donc la dernière fois C'était juste après L'oral de français Ensuite le vendredi Il y a eu un petit examen D'allemand Qui se super bien passé Et pour lequel J'ai pas eu très difficile A étudier Mais ensuite Il fallait passer Au charbon Car le lundi Demain J'ai examen De maths Alors il faut que je vous explique Un truc Les maths C'est vraiment pas Mon cours préféré C'est pas ma tasse de thé Et j'avoue Que toute l'année J'ai plus essayé De les fuir Qu'autre chose Donc je me suis investi Ce qu'il fallait Pour réussir Aux interro Voilà Plus ou moins Avec au minimum La moyenne Mais j'ai pas non plus J'y ai pas non plus Mis énormément D'efforts Donc je me doutais Que pour les examens Il allait falloir Cravacher Charbonner un peu Si je voulais Bien le passer Alors il faut savoir Aussi que j'ai pris Math en option Donc je suis en maths Six heures Alors que voilà J'aime pas les maths Je ne sais pas trop Pourquoi j'ai fait ça Il y a deux ans Enfin bref Là n'est pas le sujet Mais du coup Il faut assumer son option Comme une prof me l'a dit Et même si j'aime pas Et bien il faut étudier Du coup ça fait depuis vendredi Que j'étudie mes maths Je me suis dit Vendredi après-midi Toute la théorie Samedi matin Et début d'après-midi Les exercices Et dimanche matin Revoir un petit peu La théorie Et les exercices C'est ce que j'ai fait On est dimanche Voici toutes les feuilles D'exercices Que j'ai fait Ce week-end Donc voilà Toujours très sympathique Des petites mathématiques J'ai bien passé quand même A mon avis Plus d'une dizaine d'heures Sur cet examen de maths Mais ce que je voulais vous dire C'est que Bien forcément Ça je ne l'ai pas fait Avec plaisir Mais je l'ai fait Avec de la discipline Tout simplement Parce qu'à un moment donné Pendant les examens En général Il y aura toujours Une ou quelques matières Ou certaines parties de cours Que vous n'aurez pas envie d'étudier Et pour lesquelles Il faudra que vous bougiez Que vous fassiez preuve De discipline Pour pouvoir les étudier Car vous avez beau Essayer de De gamifier vos révisions De rendre ça Ultra agréable D'utiliser Des techniques Pour retenir sur le long terme Pour retenir plus efficacement Etc Et je suis un grand partisan De toutes ces techniques J'ai fait plusieurs vidéos A ce sujet N'hésitez pas Aller les voir Je vous les mets Juste ici A un moment donné Il n'y a quand même pas le choix Il faut avoir de la discipline De se mettre à son bureau Devant son cours Et de se dire Ok On va commencer à étudier Et juste en parenthèse C'est souvent le début Le plus difficile C'est le début Où il faut avoir Le plus de discipline Car une fois que vous êtes dedans Même si c'est un cours Que vous n'aimez pas forcément Et bien Voilà Ça va quand même mieux Mais surtout au début Il faut avoir de la discipline De la discipline Les amis Il n'y a pas le choix Il faut passer par cette étape Pendant les examens Donc voilà C'était le petit message Discipline La petite partie Discipline De la vidéo Et en tout cas Je vous garantis Qu'au moins après Vous serez fier De l'avoir fait Ici je suis déjà assez fier D'avoir étudié Pendant tout mon week-end Quasi les maths Et je pense que je serai encore plus fier Demain après l'examen Si ça se passe bien Forcément Le programme pour aujourd'hui Après midi C'est d'étudier encore un petit peu Pour l'examen Du surlendemain Les sciences Encore une matière Que je n'aime pas de fou Donc je vais le faire Encore aujourd'hui Pour bien user Ma jauge de discipline Jusqu'au fond Durant ce long week-end Et puis aussi Quand même Dans mon cas personnel Je tiens à préciser Que j'ai quand même La petite récompense Comme ça Que je vois de loin La petite carotte Qu'on met devant l'âne Pour le faire avancer Qui est que l'année prochaine Je n'aurai plus de maths Je n'aurai plus de sciences Beaucoup de matière Je ne les aurai plus Du coup je me dis Ben C'est la dernière ligne droite Vas-y à fond Donne tout ce que tu as Et voilà Donc c'est vrai Que c'est peut-être aussi Un petit peu plus motivant Car l'année prochaine Je me lance dans un domaine Totalement différent des maths Peut-être que certains d'entre vous Le savent déjà Mais j'en parlerai plus tard Dans d'autres vidéos Ok Donc voilà On se retrouve mercredi Depuis que je vous ai parlé J'ai déjà passé Trois examens Celui de maths Celui de science Et celui d'histoire Math et science C'était deux gros Donc je suis très content De les avoir passés Il me reste encore L'examen de français Un gros Quand même Ça devrait aller Parce que j'aime bien Et l'examen d'anglais Tranquille Une petite lecture A passé Et puis c'est fini Donc déjà Je n'ai plus rien à étudier C'est un gros poids En moins Et je voulais vous parler D'un petit truc aussi Qui est que Pendant cette période d'examen J'ai lu quand même Pas mal J'ai lu ce livre Qui est Les choses humaines De Karine Thuil Qui est un excellent livre Vraiment Si vous voulez lire un livre Un peu bouleversant Et vraiment ultra accrochant Il se lit Très très vite Parce que j'ai été vraiment Ultra accroché A l'histoire Je vous le conseille entièrement Et du coup J'ai lu quand même pas mal J'ai presque fini le livre J'ai fait 330 pages Pendant ma période d'examen Tout simplement Car avec le sport Dont je vous parlerai juste après C'est ce qui m'a permis vraiment De décompresser De me libérer l'esprit Parce que voilà J'étais emporté dans l'histoire Dans ce monde là Et à chaque fois Que je lisais Je ne pensais plus du tout A mes examens Et ça m'aidait grandement A me détendre Donc vraiment Je vous conseille Pendant vos examens De lire un petit peu Prenez un livre Prenez plus un livre Une histoire Vraiment quelque chose D'accrocheur Qui va vous Qui va vous transporter Dans une histoire Ce qui fera que Vous ne penserez plus Vous penserez en tout cas Moins à vos examens Et si vous êtes Vraiment accroché par l'histoire Vous n'y penserez Presque plus Et en plus Des livres Ça dépend de l'histoire Que vous prenez Mais ça peut vous faire Relativiser un petit peu Ça peut vous donner du courage Ça peut vous faire déstresser Etc Donc voilà Je vous conseille grandement De lire Et si vous voulez Un très bon livre Celui-ci fera On va parfaitement La faire Donc voilà On se retrouve jeudi Juste après ma séance de piscine Donc la piscine Est juste là C'était bien sympa Et surtout Ce qui est bien sympa Aussi C'est que j'ai presque fini Les examens Il me reste une petite lecture En anglais demain Sinon après C'est fini Enfin Ces deux semaines sont J'avoue Passées quand même Très vite Parce que Parce que j'étais tout le temps Plongé dans l'étude Quand même J'ai plus étudié Que ce que je ne pensais Que j'allais étudier Avant les examens Donc voilà Et l'examen d'aujourd'hui C'est bien passé C'était Une épreuve de français Donc il fallait rédiger Une lettre Ça a quand même pris 4 heures Donc j'étais un petit peu Exténué à la fin Mais faire ma petite séance De piscine Là il est 17h30 Ça m'a quand même Fait énormément de bien Et justement Je voulais vous parler De l'importance De sortir Et de bouger un petit peu Même pas forcément De faire du sport Mais au moins de sortir De vous aérer Et de bouger Pendant vos examens Surtout quand en juin Comme ça Il fait bon Bah là voilà C'est l'été Il y a 30 degrés C'est un petit peu chaud Pour étudier Mais pour profiter C'est bien Donc voilà Vraiment juste Bougez Aérez-vous Ça va vous permettre De vous détendre Ça va vous permettre De ranger un petit peu De classer un petit peu Toutes les informations Que vous avez étudiées Et surtout Ça va vous permettre De relativiser Ça je vous en parle Un petit peu plus En détail demain Mais vraiment Le sport C'est ce qui me fait Le plus relativiser La lecture C'est bien Comme je viens Comme je viens de vous en parler Mais le sport Après surtout Une séance un peu intense Ou quoi C'est vraiment Ce qui me permet De ne plus du tout Penser à l'école Parce que je suis Complètement focus Sur ma séance Et une fois que j'ai fini Après il y a toutes Les bonnes sensations Les endorphines Avec le sport Etc Qui arrivent J'ai sorti une vidéo Très récemment Mercredi en fait Sur les trois raisons Principales Qui font Que je fais du sport Et de ce que vous pouvez En retirer De ce que vous pouvez Également En retirer De faire Du fait de faire De l'activité physique Du fait de faire Un peu de sport Enfin bref Je vous invite A aller voir Si ça vous intéresse Mais voilà Juste Je vous conseille grandement Pour des examens Au moins De vous aérer Un petit peu De sortir De marcher Vous balader Ça vous fera Beaucoup de bien En tout cas Je le pense Je parie Je suis prêt à parier 5 euros Avec vous Et voilà Et en général Vous allez vous perdre Un petit peu Dans vos pensées Vous n'avez plus Pensé aux examens Donc vraiment Je vous conseille Prenez au moins Un quart d'heure Une demi-heure Par jour Pour sortir un petit peu Vous aérer Pendant les examens Personnellement Je trouve ça Vraiment nécessaire Donc voilà Je vais profiter De ce petit moment A l'ombre En dessous De mon arbre Tranquillement Avant de reprendre le bus Pour chez moi Et puis On se retrouve demain Après Le dernier examen De cette session De cette session Donc on se retrouve Finalement Vendredi 18 juin C'était Mon dernier examen Aujourd'hui Une petite lecture D'anglais Je vous avoue Que je ne réalise Pas trop Que mes études secondaires Sont finies En fait Je suis Je suis content Que ça se finisse Et de passer A un nouveau chapitre De passer à quelque chose De nouveau De différent L'année prochaine Ça fera l'objet D'une prochaine vidéo Comme je vous l'ai déjà dit Donc voilà Et surtout De me spécialiser Dans un domaine En particulier Et de ne plus avoir Différents domaines A étudier Les cours généraux Ou quoi Comme l'enseignement Secondaire Mais voilà Je vous avoue Que je suis aussi Quand même Un petit peu nostalgique Parce que ces six années Si je regarde Le global C'était quand même Vraiment pas mal J'ai beaucoup rigolé J'ai eu de super moments J'ai eu des hauts et des bas Bien évidemment Mais dans l'ensemble C'était quand même Vraiment génial Et j'ai énormément Grandi Énormément appris Sur moi-même Et même l'école M'a apporté quand même Énormément de compétences Que ce soit intellectuelle Ou des compétences Parfois même Un petit peu plus techniques Même si ça contredit Ce que je dis parfois Dans certaines vidéos L'école apporte quand même Aussi quelques compétences Qu'on peut appliquer concrètement Et pas juste de la théorie En tout cas je trouve Ensuite je vous avais dit aussi Que je vous parlerais Un petit peu du fait De relativiser Pour les examens Alors sous deux angles Le premier angle C'est tout simplement Que j'ai l'impression Que beaucoup d'étudiants Se font une montagne Avant les examens Avant les examens Même avant que ce signe commence Comme si c'était Un petit peu Une banalité Quelque chose Un passage obligé Avant les examens De se mettre Soi-même La pression Alors que personne Nous l'a vraiment demandé Car je trouve Que en tout cas En Belgique Et je pense En France aussi On ne met pas encore Trop la pression Sur les examens Par exemple Si vous comparez Avec des pays Comme le Japon Ou la Corée du Sud Vous verrez que L'importance des examens Il la place vraiment A un autre niveau Que nous Et je pense Et je pense que Ce sont les étudiants Qui eux-mêmes Entre eux Se contaminent Un petit peu De stress Et c'est pour ça Que je conseille Tout simplement De ne pas trop étudier De ne pas trop écouter Ce que les autres étudiants Disent Et de se concentrer sur soi De se focusser Vraiment sur soi-même Et puis pendant Votre période d'examen Même à des moments Où ça peut paraître Un petit peu difficile Où vous n'aurez Pas l'impression De vous sortir De vous en sortir Ça a été un petit peu Mon cas Avant l'examen de science Ou j'en avais ras-le-bol Après l'examen de maths Dites-vous Que ça va passer Dans quelques jours Quelques semaines Ce sera fini Et que quand ce sera fini Vous direz Je suis toujours en vie Il n'y a rien Vraiment de fondamental Qui a changé Ou quoi que ce soit Et qu'au final C'était juste Une épreuve Comme une autre A passer Et le deuxième point Sur lequel je vous invite A relativiser Pour vos prochains examens Pour les examens En général Et même pour l'année scolaire En général C'est que Ok L'école ne vous juge Que sur une partie De votre personnalité En particulier Sur votre compétence A mémoriser De l'information Avoir aussi Un petit peu De logique Et certaines capacités techniques Et pas sur d'autres Plein d'autres compétences Que vous pouvez avoir Des compétences plus créatives Des compétences plus sportives Etc Enfin voilà Il y a vraiment Plein d'autres types De compétences Vous pouvez faire vos recherches Sur internet Par exemple Cette vidéo En est un bête exemple D'autres compétences Que j'ai par exemple En dehors De l'école Et donc voilà Même si Votre session d'examen Ne se passe pas super bien Que vous avez des examens De repêche Ou même Que vous doublez une année Dites-vous Que si vous vous reprenez En main Ce n'est pas la fin du monde Il ne faut pas se laisser Aller petit à petit Et à chaque fois Se dire C'est pas grave C'est pas grave Il faut savoir Se reprendre en main Mais il faut savoir Relativiser Et se dire Que l'école C'est une partie De notre vie d'étudiant Et qu'il y a d'autres parties De notre vie A développer D'autres parties Sur lesquelles Il faut faire attention Notre santé physique Notre santé mentale Nos relations Etc Donc voilà C'était le petit message Pour vraiment vous faire Relativiser à propos Des examens C'est ce qui a vraiment Ce qui m'a vraiment permis De changer ma vision Des examens Où avant Je voyais ça vraiment Comme une horreur Comme voilà Je me mettais la pression A moi-même Et maintenant Je vois ça plus Comme je viens De vous l'expliquer Je vais conclure Cette vidéo ici Pour qu'elle ne soit Quand même pas trop longue Merci à vous D'avoir regardé Et n'hésitez pas Vraiment à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Ça m'aide beaucoup De lire vos commentaires De savoir ce que vous pensez Des vidéos Comme ça je peux vous apporter Du contenu Qui vous plaît plus Et qui me plaît aussi à moi Comme ça On trouve le bon compromis Et pour faire évoluer La chaîne Petit à petit N'oubliez pas non plus Bien évidemment Si la vidéo vous a plu Le petit pouce bleu Et aussi le bouton S'abonner Avec la petite cloche Pour ne manquer Aucune vidéo de la chaîne Et pendant l'été Je vais essayer de tryhard Là de vous sortir Quand même pas mal De bonnes petites vidéos N'oubliez pas aussi Dernière chose Que vous pouvez vous abonner Au club des étudiants Comme ça vous recevrez Chaque dimanche Directement dans votre boîte mail Un email Avec plein de conseils Pour votre vie d'étudiant En général De conseils sur le développement personnel Sur vos relations Sur les études Etc Où je vous partage Aussi un petit peu Mes lectures Un petit peu Mes événements importants Du moment Des choses que je ne partage pas Forcément sur Youtube Et aussi Beaucoup de motivation Et de citations Donc pour vous y inscrire Le lien se trouve juste Dans la description De la vidéo On se retrouve Dans la prochaine vidéo D'ici là Comme d'habitude Portez-vous bien Bon courage Dans vos projets Dans vos études Même si c'est bientôt fini A l'heure où je tourne Cette vidéo Je l'imagine pour vous aussi Et dans votre vie Personnelle N'oubliez pas De prendre beaucoup de plaisir Dans tout ce que vous faites C'était Corentin Allez Ciao Yeah Wake up Early mornings Late nights Hopping on a different flight What's the meaning of life Ay Wake up Same-ish Different day Make a wish Call it pray Am I sick of my okay Ay